Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série modée, c'est parti ! Après FTV Departed et FTB Révélation, on se retrouve sur un tout nouveau modpack, pas avec 100 mods, ni 200 mods, mais plutôt avec 300 mods. Je vous présente le modpack Dungeons, Dragons and Space Shuttles Et nous sommes sur la version 1.12.2, je mets le lien pour télécharger le modpack en description. Bon, comme à chaque nouvelle série modée, je sais pas vraiment où mettre de la tête, du coup j'ai commencé à préparer quelques objectifs déjà de base, pour éviter un peu de trop se perdre et de pas savoir quoi faire. Autre chose, NOI comporte un nouveau système, ça permet de mettre des items en marque-page, et du coup j'ai déjà fait une pré-sélection des items que je souhaite réaliser durant cette saison modée. Je vais pas tous vous les présenter, sachant qu'il y en a qui sont très compliqués à crafter, mais voilà, je vous présente par exemple ce petit chaudron magique qui permet de se nourrir un petit peu comme on le souhaite à l'infini. Ou alors par exemple, cette petite épée qui va être bien compliquée à crafter avec Extreme Crafting, un nouveau mob disponible, et regardez-moi les dégâts de cette épée. Et oui, vous avez bien vu, cette épée fait des attaques infinies. Evidemment oui, c'est pareil pour les armures. Vous avez bien vu aussi, il y a quelques armes qui ressemblent à par exemple une épée en palladium, c'est très bizarre. Bref, du coup ça vous permet de voir un petit peu ce que je souhaite crafter, ce que je souhaite faire. Comme j'ai dit, j'ai déjà une petite liste d'objectifs à accomplir. Il y a même une deuxième page en fait. Evidemment cette liste d'objectifs et d'items est amenée à évoluer au fur et à mesure des épisodes. N'hésitez pas, si vous connaissez les modes du mode pack, à me donner quelques objectifs dans les commentaires. Et vu qu'on y est, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un petit pouce bleu pour vous soutenir dans cette nouvelle aventure. Pour toutes les personnes qui se posent la question, est-ce que le mode pack est en multiplayer ? Pour le moment, c'est non. Mais vu que j'ai un partenariat avec Nitrado, je vais négocier pour avoir quelques serveurs pour que je lance en multiplayer. Comme ça, Volax ou Arcro pourront rejoindre la série modé ou même d'autres potes qui souhaitent rejoindre. Ça sert à rien de demander, je choisirai les personnes qui viendront sur le serveur. Alors au loin, on voit déjà des bâtiments. J'aimerais potentiellement aller les visiter aujourd'hui. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est commencer à réaliser un peu de stuff, un endroit confortable. On va pouvoir simplement mettre nos rangements. Bref, commencez cette aventure bien tranquillement. Tiens d'ailleurs, vu que je suis en partenariat avec Nitrado, si vous souhaitez réaliser un petit serveur modé et vous rejoindre avec vos amis, très rapidement, en moins de 10 minutes, je vous mets un lien juste en dessous. Ça rejoint sur une de mes autres vidéos qui explique comment justement créer un petit serveur modé. Autre bonne nouvelle aussi, si on s'ennuie un petit peu, il y aura tout un tas de quêtes à réaliser qui sont disponibles avec le mode pack. Et ce n'est pas des petites quêtes, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Et je pense qu'aujourd'hui justement, on va suivre ces premières quêtes. Alors, on a une explication comment justement ça fonctionne. Je dirais tout ça hors caméra parce que c'est en anglais. Moi et l'anglais, c'est de la merde. On a réalisé notre première petite quête et on va trouver du coup du bois de chaîne pour compléter la première quête. Alors comme je l'ai dit, le mode pack est constitué de 300 modes. Ça ajoute pas mal de choses. Evidemment, il y a des modes qu'on a déjà pu voir auparavant sur la chaîne YouTube. Mais il y a aussi beaucoup de modes que je n'ai pas pu tester encore. Qui m'a l'air, ma foi, plutôt intéressant. Comme par exemple, Extraplanète. Ça a l'air vraiment sympa. Je ne sais pas si c'est un mode supplémentaire pour le mode qui existe déjà pour aller sur la lune ou autre. En tout cas, on aura suffisamment de modes pour s'amuser. Bon par contre, je vais rentrer à la base parce qu'il commence à faire nuit. Et je n'ai pas envie de mourir stupidement dès le premier épisode. Alors oui, il y a déjà une petite maison. Pour le moment, c'est provisoire. C'est vraiment notre première maison. J'avais envie de passer toute cette phase de construction d'une petite base. C'est toujours la même chose. Et je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant de regarder sachant que c'est du modé. Et le modé, on va vite rentrer directement dans le vif du sujet à créer des modes. Alors déjà, c'est intéressant parce que la table de craft est bien différente de la table de craft qu'on peut retrouver en vanilla. Clear guide. Ok, rotation. D'accord. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais ça sert en tout cas. Et écoutez, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. D'ailleurs, on a un petit livre qui répartit un petit peu tous les livres qui sont disponibles sur le mode pack. Comme par exemple le manuel d'Actually Addition. Astral Tom. Et justement, le mode astral, j'aimerais bien le découvrir. Car j'avais déjà commencé ça sur un ancien mode pack. J'avais bien avancé et j'ai trop kiffé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le finir. Sachant qu'avec le mode astral, il y a des crafts incroyables à réaliser. Et j'ai beaucoup trop envie d'en faire. Alors, j'ai décidé de m'installer sur une haute montagne. Déjà, premièrement parce que j'adore le biome qui est derrière moi. Je vais vous le montrer un petit peu. Il est juste magnifique avec cette couleur d'herbe et le bois de sympin qui est incroyable. Par contre, les mobs font genre méga mal. Mais what ? Ok, ils font super mal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, juste en contre-bas, on a une grande zone vraiment très plate. Cette zone, en fait, je pense sincèrement qu'elle va nous permettre, pourquoi pas, de faire des tests. Je ne sais pas encore quels tests en particulier. Mais du coup, si on a des fusées ou autres, on aura des pas de tir juste en bas. Parce que c'est super plat. C'est bien dégagé. Et c'est vraiment parfait. Dans mes objectifs, j'ai un objectif. C'est de créer une base ultra P4. En fait, c'est une base ultra protégée. Pour ça, j'ai trouvé des miniguns. Raygun turret. De open modular turret. Qui va vraiment nous permettre de nous protéger. Et ce qui est du thème, je vais faire un thème moderne. Même pas moderne, en fait. C'est plutôt futuriste. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. En tout cas, j'aime bien avoir un côté médiéval dans mes bases. Soit à l'extérieur ou soit à l'intérieur. Cette fois-ci, tout va être futuriste. Que ce soit l'intérieur et l'extérieur. Et justement, je vais installer cette base dans cette montagne-là. Comme ça, ça nous permettra d'avoir un joli visu sur tout l'extérieur. Et sur le dessus, évidemment, il y aura pas mal de choses. Je vous spoil pas encore. Mais ça sera vraiment très classe. Bon, on va arrêter de parler. Parce que ça fait déjà un bon moment que je n'arrête pas de parler. Et on va commencer à réaliser nos premiers stockages. Mais pour ça, je vais devoir trouver, en fait, des blocs vanilla. Je vais commencer à me stuffer. Je vais devoir aller chercher nos premiers minerais. Et j'ai même réussi à accomplir la première quête. Alors que ce n'était même pas du bois vanilla. La récompense et deux bois de chêne. Bah, merci. C'est cool. Et vous allez voir qu'il y a un mode qui est vraiment stylé. Ça permet d'avoir des montures. Mais genre, c'est des dragons. Trop, trop, trop classe. Le mode pack est vraiment constitué, en fait, de machines. Mais aussi de mode aventure. Et c'est ça que je trouve, en fait, super intéressant dans tout ça. Et du coup, on va pas être confiné seulement à des machines. Mais il y aura aussi de l'aventure. Parce qu'il y a des modes où il y aura des dimensions. Bon, du coup, on a encore complété une nouvelle quête. Cette fois-ci, on a une épée, une petite pioche. On va essayer de trouver de la cobble. Et aller dans nos premières grottes. Vous savez quoi ? Je vais passer par l'extérieur. C'est un peu dangereux ce que je fais là, d'ailleurs. Hop. Et j'ai vu qu'il y a une petite source d'eau juste ici. Et normalement, voilà. C'est un premier épisode, ça serait cool. Tiens, d'ailleurs, c'est assez curieux. Parce que là, il y a une grosse partie de la map qui est complètement détruite. J'aimerais bien découvrir ce qui s'est passé. Mais on peut voir aussi, par exemple, qu'il y a une petite météorite qui s'est posée. Cette météorite sera bien utile, par exemple, pour Applied Energistics. Donc, c'est un mode qui nous permettra, en fait, de faire beaucoup de rangements. Evidemment, je le précise pour les personnes qui connaissent pas trop les modes. Mais généralement, les personnes connaissent Applied Energistics. Ça fait partie des bases quand on joue sur du Minecraft modé. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu la merde. J'ai pas de torches, j'ai pas de quoi rentrer dans la grotte. Faudrait que je trouve, en fait, du charbon avant de m'y aventurer. Et il y a nos premiers minerais. C'est du cuivre. Ça sera utile, par exemple, pour faire nos premiers stuffs. Et est-ce qu'on pourrait pas crafter une nouvelle arme avec la pierre ? C'est une pierre un petit peu spéciale, en plus de ça. Et oui, effectivement, on peut se créer une petite pioche en pierre. Parfait. On voit NTV à réaliser le progrès qualité supérieure. Et encore, mon gars, t'as rien vu parce qu'on vient juste de commencer. Alors, comme j'ai dit, le mode pack va passer en multiplayer. Ça veut pas dire que, du coup, il y aura des épisodes en permanence en multiplayer. Mais ça nous permettra de se sentir un peu moins seul. On pourra réaliser des pranks ou autre. Et ça donnera une nouvelle dimension, justement, à la série. Et je trouve ça plutôt fun. J'ai déjà tué Hargro et Volax nous rejoignent sur le serveur. Bon, j'ai aucun charbon pour m'aventurer dans la grotte. Je vais aller vérifier dans cette petite maison. Il y a des maisons qu'ils ont pop naturellement. C'est pas naturellement, évidemment, vous avez compris. Il y a sûrement une autre civilisation qui se sont installées ici. On va voir s'il n'y a pas des NPC. Ou voir même si l'intérieur de la base n'est pas rempli par certaines choses qui potentiellement pourraient être intéressantes. Vous savez quoi ? On va mettre en attendant notre mini cuir. Enfin, à cuir avec des petites planches de bois. À l'étage, il n'y aurait pas un coffre ? Ah, ben voilà, c'est parfait ça. Ouh, ça commence nickel. Statistique. Un livre. Ainsi que quelques stuffs et des torches. C'est pile ce qu'il me fallait. Protection de solidité. Nickel. Et on va lire un peu l'intégralité du livre. Architecte. Ressources. Note. Stonebrick. 43356. Ok, donc en fait, c'était le livre d'un architecte qui prenait note de ce qu'il lui fallait sûrement pour construire des bâtiments. C'est bien intéressant, mais je ne vais pas m'en servir. Du coup, je vais le laisser dans le coffre. Au moins, s'il y a un jour quelque chose d'important justement avec ce livre, on saura où chercher. Alors, ça descend pas mal et je pense qu'on va atterrir directement dans les mines. Ça peut être les mines de la Moria, les gars. Alors, c'est très intéressant parce que ça a l'air d'être des grottes aménagées. Evidemment, on va faire attention parce qu'il y a plein de mobs qui sont cachés. Il y a même certaines ressources. C'est très curieux. Oh, c'est cool. Mais, mais what ? Il y a trop plein de choses. Il y a même des fours automatiques. Mais c'est trop trop bien. Et on récupère notre première épée Tempered Blade. Ok. Bon, je vais déposer déjà toutes les merdes qui ne me servent à rien. Ça ne sert à rien de s'encombrir pour rien. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit rien là, mais c'était pas mal. Et surtout, je vais récupérer l'enclume qui sera bien précieuse dans le futur. Je vais faire mon raviard. Je suis désolé. Je vais récupérer, en fait, les bois de chêne pour réaliser mes premiers drawers. Sinon, on va être vite envahis par les items et ça va être la grosse grosse galère. Même si, en réalité, je prévois assez vite de réaliser mes premiers rangements grâce au mode RF Tools. Vous avez pu voir ce mode avec la dernière série, The Lost City. Et RF Tools permet d'avoir du rangement assez rapidement, sans grande difficulté. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on va déjà devoir passer par le mode Mécanisme. Qui, celui-ci, permettra aussi d'avoir d'autres items intéressants. Comme, par exemple, un jetpack. Ou, par exemple, un lance-flamme. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un item qui sont dans mes objectifs à crafter. Vous voyez, au final, tout se relie. Bon, je vais avancer tout seul et on se retrouve dans quelques instants, une fois que j'aurai bien avancé. Histoire que ça ne soit pas trop ennuyeux pour vous. A tout de suite. Bon, du coup, les amis, nous allons devoir commencer à essayer de crafter une nouvelle table de craft. Une Advanced Crafting. Je vous explique pourquoi. Parce que la plupart des items qu'on va devoir crafter, en fait, vont être plus durs. En tout cas, vont demander plus de craft. Une plus grande envergure de craft. Alors, pour créer cette table, ça va être pas trop compliqué. Ça va pas non plus être super facile. Il nous faudra des plaques de fer ainsi que des plaques de cuivre. Le cuivre, on en a. Alors, malheureusement, j'ai juste oublié dans la maison. Je vais devoir juste les récupérer. Quelle maison ? Celle-ci. Et on va devoir trouver, en fait, du fer. Et c'est pas tout parce que je vais aussi devoir créer un Hammer. Un Hammer qui permet, en fait, de créer des plaques. Des plaques de cuivre. Bref, vous comprenez bien qu'il faut absolument que j'aille dans les grottes pour récupérer un maximum de ressources. Donc, le premier objectif de cet épisode, c'est de créer cette nouvelle table de craft qui va être très utile dans le futur. Voilà. Pour moi, j'ai mon cuivre. C'est déjà une première partie du craft qui est terminée. Il nous faut plus que du fer. Ça va pas être le plus compliqué à trouver. Alors, c'est très curieux. J'ai trouvé des minerais. On dirait des doubles minerais. C'est trop bizarre. C'est un minerai de galène. Je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai trouvé ça en grotte. Je vais le tuer parce que ça m'intéresse. Et je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Déjà, ça suit pas. Ok. Bon. C'est l'information qu'on a. En tout cas, moi, j'ai réussi à avoir toutes les ressources. Les plaques de cuivre. Les plaques de fer. Pas compliqué. Il faut juste trois tables de craft différents. Est-ce qu'il me reste encore du bois ? J'espère que oui. 48. Parfait. Et comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé un petit peu de diamant dans les grottes en allant tout en bas. Et tac, tac, tac. Ainsi que les deux plaques. La plaque de fer. Et ta dame. Advanced. Crafting. Table. Tierre 2. C'est la tierre 2, évidemment. A mon avis, il y aura des tierre 3, tierre 4, tierre 5. C'est bien le cas. Et ça va jusqu'au tierre 4. C'est impressionnant. Ça va être compliqué. Mais on va devoir le faire. Du coup, cette table, on va la remplacer par celle-ci. Est-ce qu'on peut laisser aussi les items à l'intérieur ? Oui, on peut laisser les items à l'intérieur. Et si on fait un craft vanilla, ça marche ou pas ? Non, ça marche pas. C'est bien à savoir. C'est pour ça qu'on a quand même une table de craft en plus. Qui nous servira au cas où, si on a le moindre souci. Bon, et bien c'est bien. On a réalisé au moins notre premier objectif aujourd'hui. On avance tranquillement. J'ai un petit peu aménagé la base. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques dormeurs par-ci, par-là. Bon, c'est pas l'endroit le plus classe. Mais ça permet d'avoir un peu plus de place dans la base. Parce que vous savez très bien qu'elle est toute petite. Et que c'est un petit peu compliqué dans ces conditions de vivre. Merdel. Alors, fait très intéressant, j'ai trouvé un item. C'est de la poussière de tombe. Et cette poussière va nous permettre, attention, accrochez-vous bien les amis, de réaliser une poupée vaudou. Et oui, vous ne rêvez pas, on va pouvoir créer une poupée de vaudou. La poupée permet de prévenir certains types de morts. Ajoute des protections sur la poupée avec la table d'artisanat. Ok. Cet objet peut seulement être utilisé en déploquant l'avantage Poupée Voutou. Ouais, donc même si on la craft, on ne pourra pas forcément l'utiliser. Cane à pêche de mes aventures. Mais what the fuck, il y a des crafts trop bizarres. Je pense que du coup, je vais commencer directement à crafter cette canne à pêche. On va pouvoir l'utiliser. Sachant qu'on est en 1.12.2, donc on peut pêcher des choses très intéressantes. Mais on va surtout devoir trouver un petit désert. Et pour le moment, on n'a rien visité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de visiter cette zone qui est présente ici. Voir ce qui s'est passé. En vrai, c'est peut-être un bug de chargement parce que j'ai testé plusieurs maps avant de me décider d'utiliser celle-ci pour la map. Et a priori, non, ce n'est pas un bug. Il y a véritablement une météorite qui s'est littéralement posée dessus. Alors, on va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de cette météorite parce qu'il y a quelque chose. Par contre, je ne suis pas sûr que j'ai une pioche... Ouais, je n'ai pas la pioche nécessaire pour creuser à l'intérieur. Mais en vrai, on s'en fout. Bon, dans tous les cas, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour récupérer les pierres de ciel. On est vraiment là pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Coffre de pierre. Et nous avons un premier round pattern. Donc, c'est la matrice presse d'ingénierie qui va nous permettre de réaliser notre applied énergistique. Intéressant aussi, la map génère automatiquement des petits bateaux, des petites structures comme ça. On va les visiter. Ça, c'est des structures de astral. Ouais, c'est bien ça. Juste en dessous, il doit y avoir quelques petites choses. Ou alors, c'est en dessous les piliers, il me semble. Oui, voilà. C'est bien ça. En dessous les piliers, il y a des choses. Comme par exemple, de l'aqua marine ou même du diamant. Ça va, j'ai encore quelques réflexes de l'ancien mode pack. Et on va aller rejoindre ce village. Est-ce que dans ce village-là, il y a des choses intéressantes ? Du curry. Oh, c'est trop bien ça. On va pouvoir faire des plats. Ça va être trop cool. En vrai, on a des NPC assez intéressants qui permettent d'avoir beaucoup d'émeraude. Bon, en réalité, je ne pense pas que l'émeraude va être très utile. Parce que rapidement, on va se faire avec environnement tech. Des voies de miner déjà de tier 1. Et du coup, on va pouvoir miner un peu à l'infini, qui sont censés être à côté avec simplement l'énergie qu'on va réaliser avec les Solar Seal. On va récupérer des robinets. On va pouvoir récupérer du caoutchouc. Ce n'est pas même utile pour plein de crafts différents. On va juste devoir trouver des arbres robbers. On a du hops. C'est quoi ça ? Ce n'est pas des cornichons ? Je confonds peut-être dans la traduction, les amis. C'est possible. Bon, pour l'instant, de toute façon, ça n'a pas fini de pousser. Donc, on ne va pas pouvoir vérifier. Et là-bas, en fait, il y a un bateau. J'ai quand même envie d'aller voir le bateau. Ça me titille énormément. Je vais aller vérifier tout ça. Il n'y a pas une table de craft qui traîne dans une des maisons, non ? Non, rien du tout. On va utiliser un bateau pour rejoindre un bateau. C'est le bateauception. Putain, mais ils vont vite les bateaux en un point douce. J'avais complètement oublié. Et au passage, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit bouclier qui traînait dans les grottes. Et oui, j'ai un sac à dos. Alors, déjà, j'entends des NPCs. Ça veut dire qu'il y a des NPCs qui sont à l'intérieur. En fait, ce n'est pas du tout des bateaux abandonnés, ce que je suis en train de voir, là. Il est où, ce NPC, là ? Ah, il est juste en dessous, à mon avis. Euh... Non, ok. Il y a un NPC qui est bloqué dans ce bateau, mais je ne sais pas où. Bon, au final, il n'y a rien d'intéressant dans celui-ci. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu la montagne sur laquelle je suis installé, qui est juste derrière. Enfin, juste à ma droite, plutôt. Regardez comment elle est vraiment cool. Je pense que, vraiment, je vais m'installer plutôt de ce côté-là que de l'autre. Et ça continue, en fait, vers là-bas. Effet intéressant, c'est qu'il y a un bateau, mais celui-ci a l'air, quand même, complètement abandonné. Il y a des spawners. Donc, ça va être un peu plus dur, déjà, de l'aborder. Mais on va le faire. Ça va être notre premier abordage. Ouh, par contre, il y a des blocs d'or, là. Je récupère les blocs d'or. Bah, si c'était des pirates, forcément, il y avait des fortunes. Allez, encore du diamant. Pas mal de ressources qui va sûrement être utiles dans le futur. Un cheeseburger. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si je vais le manger, il est très ancien. Je n'ai pas envie d'attraper la mort, là. Diamant plate. Nickel. En vrai, il y a vraiment plein de ressources. Un gâteau au chocolat. Par contre, on n'a plus de place. D'ailleurs, je n'ai même pas remarqué, mais tout à l'heure, on a récupéré des cartes de constellation. Ça, c'est vraiment cool. Ça me rappelle le bon vieux temps. On va pouvoir tout observer. Vous allez voir, c'est trop, trop bien. Mais il y a tellement de choses, les amis. On ne va pas pouvoir tout récupérer. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit home. Par contre, il faudrait peut-être que j'évite de tomber. Il y a encore, attention, un spawner ici. Il y a même des petits tonneaux, des barrels. Je ne sais pas si on va pouvoir récupérer le contenu. Ça serait cool, en vrai. Electronic alloy. Des blocs de cristal redstone. Ok. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi que je ne connais pas, évidemment. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode qui doit être plutôt long. Mais au moins, ça vous met directement dans le bain. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère voir votre soutien dans les commentaires, dans les j'aime, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Warren. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada